Salut tout le monde, bienvenue à nouveau, donc on est encore sur le livre d'Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux, et donc c'est la deuxième partie, et là on va plutôt s'attarder sur les questions écologiques que ça soulève cette question animale d'élevage, etc. Alors j'avoue, j'ai fait pas mal de recherches, et je suppose que vous aussi de toute manière, et puis il y a pas mal de... Sur ce thème-là, je trouve qu'on est tous quand même vachement renseignés sur plein de choses. En fait, c'est qu'on a été très sensibilisés tous de par notre génération, donc je pense qu'on a plein de pensées qui sont venues dès qu'on a lu cette partie du bouquin. Bah ouais, parce que j'avais une question, j'avais dû vous la poser sur un autre podcast, mais moi le réchauffement climatique, tu vois, j'avais l'impression qu'on n'en a perçu que les effets que genre en 2000, 2010, tu vois, quand j'étais jeune, et que quand j'étais au collège, je me disais, ah ouais, il existe, mais la science va avancer, ça va être guéri. Il y a 4 ans, je me suis dit, en fait, c'est la merde, et là, il y a 2 ans, je me dis, il faut changer les choses, et je vais changer aussi. Et pour, du coup, parce que réchauffement climatique, moi j'entendais plus des choses, déforestation, calottes glaciaires qui diminuent, gaz à effet de serre, mais j'ai jamais mis en lien tout ça avec l'élevage et la production industrielle de denrées alimentaires. Et en fait, du coup, c'est que depuis peu, et même c'est renforcé avec ma lecture contemporaine là, que tout est lié, et que maintenant j'ai une autre appréhension justement du végétarisme, parce que vous en parlez de votre côté, moi c'est essentiellement des amis femmes, du coup, qui sont végétariennes. Je ne crois pas avoir de pote mec végétarien. Ah, lui aussi, il a une amie végétarienne. J'en ai plusieurs. Donc du coup, ça va, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on connaît des végétariens. Vu que c'est des très bonnes amies, du coup, très bonnes amies, tu peux, à force de discuter, etc., du coup, tu partages, tu essayes de comprendre leur position, tout ça, et effectivement, petit à petit, maintenant, ça devient un petit peu une certitude. Ouais, parce qu'avant, j'étais un peu perdu, je suis végétarien, ok, bon, je ne savais pas trop pourquoi. Et là, maintenant, je comprends un peu les enjeux qui soient, on en a vu, on a vu pour la partie précédente par rapport à la condition animale, mais aussi pour l'enjeu écologique, et on ne se rend pas si compte que ça, mais c'est catastrophique. Alors, c'est quoi du coup, Corentin, j'ai envie de te demander l'impact écologique de l'élevage industriel et de la pêche industrielle aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, sur l'année 2020, 2020, on est sur des chiffres qui sont... Économiques et sociales. Je vais arrêter ma mauvaise imitation de Didier Deschamps. C'était Didier ! Eh bien, là, je lui ai dit, je te mets un attaque, il faut tirer, à une fois. Aussi bien, sur le plan de technique, de la cotique, de la cotique, on est dans la merdée. Non, c'est Zizou, t'as raison. Il y a le comics, c'est les deux. Je pense que l'écologie, ouais, c'est important. C'est une bonne réponse. Pardon. Alors, l'élevage, l'élevage, la grande question de l'élevage, le problème, c'est principalement la quantité et aussi la nature de cette industrie. On dit souvent, oui, mais le soja provoque... Je crois que c'est le soja. Oui, c'est le soja. La culture du soja provoque une grande partie de la déforestation, ce qui est vrai. Notamment en Amérique du Sud, en Amazonie. Mais le soja, il n'est pas pour nourrir les végétariens ou les légans. Enfin, si, le reste du soja, en l'occurrence, ce qui n'est pas mangé par les animaux, pour le coup, mais le reste, c'est nourri, c'est donné aux animaux pour les nourrir. Et rien qu'en France, j'ai un chiffre aussi, en France, 90% du soja qui est cultivé en France, sert à nourrir le bétail et non pas du tout à nourrir les animaux. Et on ne parle pas des végétariens quand on dit ça. Non. Merci pour la précision. Je pense qu'on est tous des bêtes. L'homme est un animal comme les autres. Donc, on a ce premier aspect de la déforestation, pour planter du soja, pour planter plein de choses qui vont servir à nourrir les animaux. Donc, on fait de la farine, par exemple, de la farine de poisson. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure, faire un petit aparté sur le poisson. Mais toutes ces matières premières, elles servent à nourrir nos végages. Et même, ce n'est même pas nourrir, excuse-moi, je te coupe, mais ce n'est même pas nourrir. C'est plus que c'est surnourrir. Donc, ce n'est même pas, on leur donne le... C'est engraissé. Engraissé, quoi. Donc, il y a vraiment... Pour aller plus vite. Je suppose que tu as les chiffres de comparaison qui vont être très parlantes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'invite à poursuivre. Oui, il n'y a pas de souci. Les chiffres, je ne les ai plus en tête. Je crois que Damien, peut-être que tu les avais sur le côté. Mais en tout cas, sur ce niveau-là, c'est absolument parlant. On voit très bien que pour produire X% de protéines animales, il faut beaucoup plus de protéines de soja, par exemple. Donc, le ratio n'est pas du tout... Je crois que le ratio est énorme. Il est entre 6 et 10. C'est-à-dire qu'il faut entre 6 et 10 kilos de céréales pour créer in fine 1 kilo de viande. Donc, on imagine très bien que dans le cas des millions d'animaux qui sont égorgés tous les jours pour finir dans notre assiette, c'est des multiplications complètement folles et qui font que le ratio est très désavantageux, finalement. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez étonnant pour ça. Et en fait, je peux en citer plusieurs, mais je trouve que ces chiffres-là, on ne va pas assommer les gens avec, mais ils sont super intéressants. C'est que les experts de la FAO, qui est donc la... L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en français, du coup. Parce que oui, effectivement, ce n'est pas... Oui, c'est ça. Parce que c'est Foundation for Agriculture and... Non, Food and Agriculture Organization. On a tous compris. C'est des gens qui s'occupent de la nourriture. Ils sont en lien avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, justement pour... C'est des gens très sérieux. Et pour le coup, eux ont fait des calculs et ils ont trouvé que l'élevage occupe 70... 70% de l'ensemble des terrains agricoles, donc quand je dis l'élevage, c'est-à-dire les champs dont la production de céréales sert à nourrir le bétail. Donc 70% des terrains agricoles de la planète sont utilisés pour des céréales qui vont engraisser des animaux. Et donc, ces 70% des terrains agricoles forment, à l'échelle de la planète, 30% de la surface totale de la planète, ce qui est énormissime. Et ils ont calculé aussi qu'en théorie, il y aurait besoin que seulement 20% des terres monopolisées par l'industrie de la viande pour nourrir l'humanité à base de plantes. Ça, c'est ouf. C'est-à-dire que sur toutes ces... C'est complètement fou. On aurait besoin que de 20% de toutes ces terres agricoles-là si on faisait des céréales qui ne servaient pas à engrosser du bétail, mais à nous nourrir directement nous en tant que... On pourrait nourrir l'humanité. Voilà. On peut nourrir l'humanité avec juste 20% de ces choses-là. En plus, du coup, en fait, ce chiffre, moi, il m'a défoncé. Parce qu'effectivement, on peut nourrir toute l'humanité. Donc, la faim dans le monde, on oublie. Et en plus, la condition animale, pareil, du coup, parce que 80% en moins, là, derrière. Et qu'en plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais que finalement, c'est devenu culturel de manger de la viande. Ce n'était pas du tout de la survie. Et c'est même devenu un produit de luxe, notamment pour les riches, les riches occidentaux notamment. Et que du coup... Oui, nous. Du coup, en fait, tu sais, tu dis juste avec ce chiffre-là, je remets tout en cause. Je remets tout en question. Sinon, je suis... Bah, en fait, c'est... Et du coup, ça décrédibilise un petit peu l'argument anti-végétarien de dire « Oui, mais tu te rends compte que le soja, machin, et tout ton truc pour vous nourrir, vous, les végétariens, ça fait de la déforestation. Et en fait, l'impact carbone, il est vachement plus élevé en étant végétarien qu'en étant... Bah non, en fait, c'est pas du tout. Alors que non, en fait. Et pour le coup, donc, on a cet impact carbone. On a également la consommation en eau qui est absolument énorme. Moi, j'ai un petit chiffre là-dessus. Donc, sur un point dont je vous parlerai tout à l'heure, mais pour créer 6 grammes, 6 grammes de protéines de bœuf, ce qu'on parle souvent en protéines pour ces choses-là, il faut 378 litres d'eau. 6 grammes, pour donner une idée, dans 100 grammes de bœuf, on va dire 5%, c'est-à-dire pas très gras, il y a 20, 25, un peu moins de 25 grammes de protéines. Donc, en gros, c'est 30 grammes de bœuf cru. Ce qui est ridicule, quoi. C'est ridicule. Un steak caché, c'est 100 grammes. Un steak caché, c'est 100 grammes. Un steak caché, c'est 100 grammes. Et on a aussi tout le problème des élevages en eux-mêmes et des centres où on abat les animaux, puisque eux aussi consomment énormément d'énergie, énormément de main-d'oeuvre humaine. Donc, on ne parle même pas des trajets et tout ça, mais c'est surtout les déjections. Il y a un chiffre qui dit qu'on pourrait remplir une piscine de long, x 20, 25, je ne sais même plus, 15 mètres, profondeur de... Toutes les X minutes, c'est incroyable. Et le problème de cette éjection, c'est qu'elle aussi, elle pollue le sol, puisqu'elle se déverse dans le sol ou parfois quand il y a des accidents dans les rivières, dans les cours d'eau. Et la terre, en fait, n'est pas capable d'absorber autant de... Déjà, il y a cette question de quantité et puis il y a la question aussi de la composition des déjections, parce que le truc, c'est que... Ce qu'ils ont mal au bite, les animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, notamment dans les élevages, on les bourre de médicaments, d'antibiotiques, voilà, pour éviter les infections et éviter qu'ils se contaminent. En prévention, même. En prévention, même, en fait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'ils soient infectés ou susceptibles de l'être. On se dit non, on va les bourrer. Ça coûte moins cher, voilà. Pour éviter, justement, qu'ils développent des maladies. Vas-y, on fait comme ça. Et que ça coûte beaucoup moins cher, au final, de prévenir que de guérir. Mais du coup, en fait, toutes ces substances toxiques se retrouvent dans leurs déjections à court terme, ouais. Et dans leurs urines, et donc se retrouvent dans la terre, dans les cours d'eau, et en fait, tout ça pollue énormément, et dans le corps humain, en fait. Et c'est aussi l'un des... Oui, excuse-moi, c'est vrai que théoriquement, les déjections animales permettent justement à la terre de se renouveler en minéraux, etc. Mais en fait, vu que tous ces animaux d'élevage sont impactés dans un même endroit, la totalité des déjections, la terre, elle ne peut pas faire ça. C'est un peu comme si t'épongeais, tu sais, ta machine à laver qui vient de couler. C'est quoi cette comparaison à la con ? C'est dégueulasse ! C'est absolument immonde, je ne sais pas ce que tu veux dans ta machine à laver, Nicolas, mais c'est incroyablement immonde ! Avec une feuille de mouchoir, quoi. Ou de sopalin. Voilà. Non mais si, 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 ça peut parler à des gens, voilà. Non, voilà, ça peut parler à des gens. Non mais c'est vrai qu'il y a plein de chiffres comme ça dans ce chapitre, donc si on peut donner un peu toutes les causes pour les résumer, on a la déforestation avec le soja, on a l'abattage des animaux dans les centres, donc avec toutes ces déjections, il y a également aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est le méthane, les rejets de méthane. Les fameux paix héros des vaches. Héros des vaches, est-ce qu'on pourrait dire, ah ça c'est une vanne, mais en fait, ce n'est pas du tout une vanne. Et le pire pour ça, c'est que les meilleurs élevages, entre guillemets, la meilleure viande, le meilleur label, sont plus polluants que les moins bons, puisque les vaches voient, incroyable, les vaches voient le ciel et la lumière du jour, forcément leur déjection et leur paix, leur eau s'échappent dans l'atmosphère. Alors que celles qui ne voient pas la lumière du jour, tout reste coincé dans cet enclos en fait, et recyclé et ventilé, mais d'une façon beaucoup plus contrôlée, on va dire, et donc elles polluent beaucoup moins que leurs confrères qui ont le droit de voir le soleil. Et puis même, il y a quand même une information assez ambiguë. Oui, c'est clair. C'est pas trop quoi en faire de ça. C'est vrai que c'était très paradoxal de lire qu'en fait, les trucs d'élevage industriel sont moins polluants que ceux justement plus artisanal qui permettent une meilleure vie aux animaux, pour la raison que tu viens de dire, Corentin, mais aussi parce que du coup, vu que l'animal doit aller dehors pour prendre l'air, c'est un champ et un champ, c'est pas de forêt. Et donc du coup, après voilà, on est en train d'assembler des simulations, tout ça, mais c'est vrai que c'est très étrange de se dire que finalement, la viande qui a la moins bonne vie, c'est celle qui pollue le moins. Et ça, c'est paradoxal aussi déjà que quand tu lis le bouquin, tu perds un peu espoir. Quand tu lis ça en plus, tu dis ouais, mais il y a des choses, je comprends pas quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Et moi, j'aurais bien aimé dans le livre avoir plus, enfin qu'il y ait un peu plus de matière correspondant à ce sujet et à ce thème, parce que je trouve, alors c'est très bien, on a beaucoup d'informations, un seul chapitre, c'est ça, sur tout le bouquin, qui compte neuf chapitres, c'est ça, ça fait court, consacré vraiment à la question écologique, il est assez fourni le chapitre, mais ça va vite, mais il est bon. Ça va assez vite, et pour le coup, c'est vrai qu'on se rend compte de la chose, et je pense que c'est aussi quelque chose où on est plus sensibilisé, comme on disait au début, donc on le sait déjà. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'impact, c'est quelque chose, c'est toujours dans le top 3 des industries les plus polluantes au monde, peu importe les critères, en fait. Et surtout, j'ai blindé en chiffres de trucs qui sont plutôt parlants. Ah bah incroyable. Donc la FAO, donc on revient à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime la FAO, la Food, Oil and Agriculture Organization, estime que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc c'est un peu plus que les transports, qui sont à 14%. Et j'ai noté aussi que, a priori, la moyenne, c'est que quelqu'un qui mange de la viande, notamment un steak par jour, sa consommation de viande, du coup, elle équivaut en moyenne par 0, elle équivaut en moyenne, pardon, à 7,19 kg de CO2 par jour. Alors, c'est pas très parlant, mais vous allez voir, un VG, vu qu'il mange pas de viande, c'est 3,81 de rejet, enfin d'émissions de CO2 par jour, et un végétalien, c'est 2,89. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que moi, ça me parlait pas, 7,19 kg de CO2 par jour, je vois pas, je... Ouais, j'avoue que moi, ça me parle pas du tout. Ah, moi, ça me parle complètement. En gros, j'ai fait, pour un trajet de 100 km en voiture, admettons, tu fais du 8 litres au 100, j'ai dû renseigner pas mal d'informations, pour faire cette simulation. Avec une voiture à la reméciation, peu importe, mais pour 8, tu consommes 8 km au 100 avec ta bagnole, tu fais 100 km, tu rejettes 19 kg de CO2 dans la nature, 3 steaks. Et donc, la moyenne d'émissions de CO2 par français, en 2018 en tout cas, mais du coup, sur l'année, elle est de... On va essayer de deviner un ordre d'idée. La moyenne en français. Alors, sachant que ce qui est pris en compte, c'est effectivement la consommation de bouffe, le transport, mais aussi, ils ont ajouté à cela dans la moyenne. Tu vois, quand t'es français, t'as accès à certains services, ces services consomment aussi. Donc, du coup, t'as tout ça qui est pris en compte. Et c'est par chaud ? Non, je te demande sur l'année. Et comment ? Sur l'année, tu veux dire, c'est quoi que tu nous demandes, en fait, déjà ? La consommation. Non, ton émission de CO2. Ton émission de CO2, du coup. Ton émission de CO2. C'est vrai que... Annuel pour un français moyen. Moi, je dirais 10 000. T'as regardé ? Je t'ai vu. Et puis, 10 000. Non, je viens de taper sur la calculatrice. Parce que je suis nul en maths. Mais 10 000, quoi ? 10 000, quoi ? Euh... Non, mais kilos, kilos ? Kilos, ouais, voilà. Ah, bah, pas mal. Parce qu'en fait, c'est 11 tonnes. Donc, 11 000, ouais. Ah, voilà. Donc, on est presque. Pour le coup. En fait, j'ai simplement calculé les 9 grammes de non-VG par jour, plus en moyenne 10, 10 de... Toi, tout à l'heure, il disait, ça me parle complètement. Bah, oui, en fait, ça me parle complètement. Non, mais c'est énorme. Mais bien sûr, je pense que le chiffre le plus parlant ici, c'est ce que t'as donné tout à l'heure, Nicolas. C'est 100 kilomètres, c'est 3 steaks. 100 kilomètres ? Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on pense à la voiture qui pollue beaucoup, mais on pense pas à nos steaks, quoi. Moi, ce qui m'hallucine, c'est le pourcentage. C'est le fait que l'élevage industriel, aujourd'hui, ça pollue plus que la totalité des transports de la planète, quoi. C'est à peu près la même, du coup. C'est dingue, quoi. Pourtant, il y en a des mobiles qui font ça. Mais effectivement, le chiffre, ouais, ça veut dire que tu manges 3 steaks dans ta journée, t'as émis plus qu'un mec qui a fait 100 kilomètres en bagnole, quoi. C'est vrai. Et ça, c'est bleuant. Et du coup, pour vous donner un autre ordre d'idée, donc, un Français, on va dire, c'est 11 tonnes d'émissions de CO2 par an. La moyenne dans l'Union européenne, a priori, ça serait 8,4 tonnes. Et en fait, tenez-vous bien, pour... Déjà, on est plus fort que l'Union européenne. C'est quand même bon à savoir. On est quand même meilleurs. Et comment dire ? A priori, selon le blog sur lequel j'étais là, c'était Eco Green, Eco Tree Green, ils estiment que, ouais, mais ils estimeraient que pour freiner le réchauffement climatique, si on ne touchait à rien d'autre que notre émission de CO2 par an, il faudrait qu'on arrive à 0,6 tonnes par an pour qu'il y ait un impact. Et on est à 11, là. Ouais, non, mais c'est... Ouais, je suis désolé, mais... C'est clair. On va le couper, là, parce que c'est pas le bon message. Bon, du coup... Faites rien. La souffrance animale, finalement. Faut tout le temps qu'on peut, parce qu'après, on est tous morts. J'aimerais mettre à fumer, tiens, aussi. Tu sais quoi ? Prends-moi un paquet. Tant qu'à faire. Ah oui ! Voilà. Non, mais moi, j'aimerais apporter, justement, peut-être des ouvertures et des solutions à cette écologie des astuces. Juste un dernier chiffre que je me suis amusé à faire. Tu vas encore vous déprimer ou pas ? Non, non, non. Parce que je sais pas. Je retrouve... Non, mais je vais faire de mémoire. Je sais plus. Je l'ai noté là, parce que... Non, c'est... C'est peut-être un dernier chiffre. C'est pas sûr. Bon, je le fais de mémoire, parce que je m'en rappelle, ça me parlait pas mal. Je me suis dit, bon, OK, d'accord, Nico, j'ai envie d'arrêter de la viande par rapport à mes valeurs, etc. J'ai envie de faire vraiment gaffe. Je me suis dit, mais il y a certains trucs que je pourrais pas arrêter, tu vois. J'avoue, le fromage, je galérerais. Mais il y a un autre truc aussi que je pourrais pas arrêter complètement. Ça s'appelle la bière. Et selon The Guardian, donc c'est un quotidien de Grande-Bretagne, il a estimé que la consommation... Enfin, l'émission de CO2 par pinte en barre, c'est 0,3 kg, du coup. Par contre, si tu prends une pinte à ta maison, parce que c'est une bière importée, etc., t'arrives à 900 grammes, donc on va dire 1 kg. Donc, en fait, si tu bois 7 pinte, tu bouffes un steak, en termes d'émission. Ah bah ça va, t'as fait la marque. Ah remarque, Manon, peut-être qu'il mange 3 steaks et 7 pinte en un repas. Du coup, ça fait en moyenne 4 steaks par soir, en fait. Ah oui, du coup. Par soirée du 7. Par soirée, ça fait 4 steaks. Ça fait 4 steaks par soirée, par personne, quand même. T'as intérêt de venir végétarien. En Bretagne, en Bretagne. Ouais, pour le coup. OK, alors merci pour ces petits chiffres absolument déprimants. Est-ce que tu vas donner un peu de soleil et de paillettes dans nos vies ? Moi, je vais amener un petit peu de soleil et de sauterelles dans nos vies. Alors, il y a plein d'ouvertures, de solutions possibles sur lesquelles les gens bien plus intelligents qu'on travaille. Notamment, ce qui est le plus courant et le plus accessible pour l'instant, ce sont les insectes. Les insectes, c'est une source de protéines assez dense, au moins autant que la nourriture qu'on consomme aujourd'hui, que la viande qu'on consomme aujourd'hui parfois plus. Alors, ça dépend des sources, mais souvent, moi, j'ai vérifié, ils sont souvent équivalents. Et pour le coup, ils consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie, d'espace et d'eau pour être élevés. Et il y a peut-être un peu moins de problèmes de conscience. En tout cas, de mon côté, il y a quand même carrément moins de problèmes de conscience. Il n'y a pas tant que ça d'études scientifiques qui ont été menées sur les insectes pour voir si... Jusqu'à ce que des chieurs fassent des études scientifiques sur les insectes. S'il y a des chieurs dans notre auditoire, n'hésitez pas à nous annoncer un procès. C'est délouement. Notamment, les insectes, on a les sauterelles, on a tous les verres. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Non, non. Jamais ? Moi, j'ai pu goûter ça en Asie. Et c'est vrai que, par exemple, je crois que c'est des sauterelles que j'ai dû manger. Ça a un goût, en fait, de cacahuètes. Tu les mangeais en sauterelles entières ? C'était cuit ? Non, c'était sauterelles entières, il me semble. En apparence de sauterelles. C'était en apparence de sauterelles. J'ai gueulé dans le micro alors que le micro est là. C'est en apparence de sauterelles que tu l'as mangé. Et c'était cru ? C'était grillé ? Il y avait une sauce ? Non, c'était grillé. C'était vivant. Non, non, je déconne. C'était grillé. Il me semble que c'était sauterelles. Ça fait longtemps. Mais, par exemple, la sauterelle, elle a quand même pas mal de protéines dans sa base anatomique. Je ne sais pas si elle se dit. En tout cas, dans sa viande. Et ça permettrait de remplacer notamment la consommation de viande classique, on va dire, parce que ça reste de la viande, je pense. Mais si tu manges un animal en entier. Et surtout, ça permettrait de réduire les coûts énergétiques de toute cette production. J'ai un petit chiffre sympa. Donc, les 378 litres d'eau de tout à l'heure, ce n'est pas au pif, c'est un équivalent en galon américain. Les Etats-Unis qui s'utilisent. Donc, les 378 litres d'eau permettent de créer 6 grammes de protéines de bœuf, 18 grammes de protéines de poulet, qui ont besoin de moins d'eau pour être produit, et 238 grammes de protéines de sauterelles. 238 face à 18,6. Donc, au niveau énergétique, on n'est pas du tout, du tout sur le même délire. C'est-à-dire que ça permet quand même de produire de la protéine animale à un coût énergétique qui est bien moindre. Alors, bien sûr, il y a tout le chapitre de souffrance animale dans la première partie du podcast que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas fait. Mais outre, si on passe cette question-là, parce que c'est forcément une autre question et chacun sait son éthique, je pense qu'au niveau écologique, c'est possiblement une solution. Le seul problème, c'est notre vision des insectes. C'est ça. En fait, c'est ce truc de est-ce que l'insecte est un animal ou pas ? Si la réponse est tranchée du côté que oui, les végétariens ne seraient pas d'accord avec le fait de manger d'insectes. Du coup, j'ai posé la question à une amie qui est végétarienne, végétalienne même. Justement, je lui ai dit... Parce qu'effectivement, moi, si je deviens végétarien, c'est essentiellement plutôt pour le côté écologique. Quoique, du coup, je me dis de ne pas faire souffrir des animaux. C'est-à-dire que tu n'aimes pas les animaux ? C'est que comme toi, un petit peu, Corentin, tout à l'heure, on se disait qu'on est encore un petit peu éloigné de ça, même si petit à petit, il y a un déclic qui arrive. Mais essentiellement, là, ça serait effectivement d'abord pour des valeurs plutôt écologiques. Mais du coup, j'ai posé la question. Si jamais on nous sauvait, parce que la planète s'en fout, bref, si jamais toute la planète consommait des insectes, est-ce que les végétariens qu'on franchit le pas avant, est-ce que certains seraient capables de remanger de la viande, des insectes ? Et effectivement, si un végétarien a des valeurs, est devenu végétarien, notamment pour les conditions animales, etc., je doute fortement, parce que pour moi, un insecte, un animal, que ça devienne un repas. Mais est-ce que Corentin sait-tu ? Je me posais la question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mangeurs d'insectes dans le monde, déjà. Il y en a énormément, oui. Peut-être plus que de végétariens. J'avoue, je ne sais pas du tout, mais c'est une... En tout cas, la consommation d'insectes, c'est dans la culture de beaucoup de civilisations, en Asie, en Afrique notamment, il y a toujours eu des insectes de consommer, tout simplement parce que déjà, c'est ce qui était disponible, beaucoup, et aussi parce que c'est en fait une espèce de mets qu'on mange comme ça, qu'on grignote, et il n'y a absolument aucun problème à manger. Les vertus nutritives des insectes sont assez fortes. Et ça permet de survivre parfois, et aussi de se nourrir. Et moi, je pensais, c'est un super point que vous avez abordé, sur le fait que, est-ce que les végétariens mangeraient des insectes ? Je pense que ça dépend des végétariens et de ce qu'ils ont comme rapport avec les animaux. Chacun son rapport. Mais par contre, la question de, en Occident, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer notre point de vue sur les insectes en repas ? Parce que beaucoup, aujourd'hui, si on vous dit, est-ce que vous pourriez manger des insectes ? Le premier réflexe, sans avoir toutes ces informations d'écologie, ça serait pas ouf. Ça serait même pas lié au rapport aux animaux. Non, non, pas du tout. Ah non, ils sont beaucoup trop... Les peaux insectes, non, non, pas du tout, c'est dégueulasse. C'est vraiment un espèce de dégoût culturel, en fait, qui est hyper inscrit en Occident, en fait, j'ai l'impression. Et même moi, personnellement, je ne suis pas sûr. Enfin, je pense qu'avec l'habitude, on peut tout faire. Donc, je pense qu'au début, ça serait compliqué, effectivement. Et j'ai voulu, du coup, je me suis dit, ça serait bien que je réduise, que je vois si je peux réduire ma consommation de viande et tout ça. Je me suis dit, c'est peut-être que les protéines d'insectes, c'est une bonne solution, en tout cas plus écologique. À tes souhaits. Alors, on la trouve aujourd'hui principalement en farine, en poudre, en tout cas chez nous, pas dans les autres pays. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un truc de luxe chez nous, parce qu'il y a tellement peu d'importations et tellement peu de consommation des insectes. Tout est cher. Tout est cher, tu les trouves chez Biocop, chez machin. Et c'est super compliqué d'en avoir. Et c'est clairement pas à ma portée. Et aussi, certainement, parce que c'est très transformé. Justement, parce qu'on n'est pas prêts culturellement encore à manger une sauterelle entière. Alors, du coup, là, vous êtes en train de dire que dans les magasins, on peut acheter de la purée de la farine. Ok, je ne vais pas. Et même des vrais... Je suis sûr qu'il y a un Biocop ou quelque chose comme ça, où tu peux trouver en barquette des verres grillés, des sauterelles, des choses comme ça. Je suis sûr que ça existe. Il y en a en France. Le seul truc, c'est qu'il faut les trouver, il faut les chercher. Et parfois, ils sont très chers. Et c'est un peu ce seul souci. Et je pense que ça serait une potentielle solution à ce problème écologique, même si on n'est pas particulièrement sensible à la souffrance des animaux, parce qu'on est éloigné de ce genre de choses-là pour certains. Et même ceux qui mangent de la viande et qui se disent, bon, par contre, l'écologie, ça me concerne, pourraient peut-être trouver une solution là-dedans. Il y a un autre sujet aussi que j'avais vu passer, mais je n'avoue pas être expert dessus, c'est tout ce qui est viande moléculaire et steak reconstitueux en laboratoire. Magnifique, puisque c'est mon deuxième sujet. Incroyable. Une autre solution à ce genre de choses, ça serait... Les mecs, ils s'autocongratulent dans leur transition, tout ces gens. C'est marrant, parce que c'est incroyable, c'est à quoi je pensais. Comme si on avait préparé le podcast, ce qui est totalement faux pour le groupe. Des esquisses. Non, mais... Mais écoutons. Exactement. Nous t'écoutons. Ouh la vache. Donc, on a deux solutions dont je vais vous parler. La viande artificielle et la viande vegan. Alors, je vais juste peut-être passer rapidement sur la viande vegan d'abord. Si je vous dis viande vegan, pour vous, c'est quoi ? Nicolas, pour toi, c'est quoi la viande vegan ? Eh ben, tu me poses une... Ça m'a l'air d'être assez paradoxal. C'est une appellation, ce n'est pas une vérité. Ça serait, du coup, de composer un mets avec des atomes, des molécules, qui te font penser, en termes de goût, à un steak. Sauf qu'aucune de ces molécules, de ces atomes, etc., n'est issue d'une chaîne carbonée animale. Donc, aucune souffrance animale, mais simplement des atomes qui donnent un goût. Exactement. C'est à base de légumes. C'est à base de légumes. Les atomes, ils viennent de quelque part. C'est à base de légumes ou de poids, ou de... C'est quoi la différence ? C'est comme un steak végétarien ? Eh ben, le but, c'est de répliquer. Non. Ah non ? Parce que le but, c'est de répliquer la consistance et le goût d'un steak. Par exemple, le steak, parce que c'est le plus évident. Désolé, je viens de taper dans mon micro, désolé pour les auditeurs. C'est de répliquer cette substance et que ça ressemble vraiment le plus possible à un steak qu'avec des substances végétariennes. Comment tu dis le goût d'un steak, c'est ça ? Parce que déjà, je pense que c'est propre à chacun, par rapport à tes papilles gustatives, genre de choses. Et en plus, comment tu recrées... Globalement, c'est vrai. Là, je chipote. Mais comment tu recrées en molécule un goût ? Mais quel bon élève, il pose les bonnes questions. Ça, c'est une bonne question. Non, par contre, j'ai un petit... Le là, maintenant, là. Maintenant, là, tout de suite dans la cuisine. Eh bien, venez en cuisine avec moi. Et en guest, on a Gordon Ramsay. C'est parti. Non, on a, par exemple, un exemple qui est super... Qui est le plus connu, je pense, c'est Impossible Burger, qui est le burger impossible, qui a été sorti par... Alors, je n'ai plus le nom de la société, mais qui est ultra connu. Et qui a été notamment dans les Big Mac... Non, dans les Whopper de Burger King, les Whopper VG. Et en un moment, ils ont fait ça. Et je crois que c'est eux qui ont sorti un burger avec le Impossible Burger à l'intérieur. Et donc, c'est quand même... Je n'en ai jamais goûté, donc je ne peux pas attester du goût. Mais en tout cas, sur la texture, on a ça... Quand tu sais que c'est des légumes, forcément, ton cerveau te dit « Ah, c'est des légumes ». Mais tu ne pourras pas vraiment savoir. Le steak saigne même, entre guillemets. Un, deux, un, deux. Quand tu appuies dessus, il y a vraiment... Il y a du jus. Et donc, vraiment, le but, c'est de tromper l'essence pour manger un steak, mais fait de légumes. Donc ça, c'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Peut-être que c'est quand même mieux au niveau émissions que l'élevage. Après, je ne sais pas. Les processus pour les transformer, c'est peut-être complexe. C'est peut-être amélioré. Et la dernière solution... Excusez-moi, je te recoupe, mais du coup, ça me pose question, du coup, cette solution. Effectivement, la complexitude de l'action, de transformer ça en viande. Enfin, de faire cette transformation si complexe, je pense qu'effectivement, ça a un coût. Est-ce que tu as une idée en termes de coût, peut-être énergétique, tout ça, parce que ça doit être vénère. Et en combien de temps, tu vois ? Est-ce que... Je suis désolé de te prendre un petit peu... Je te... Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Je viens de faire une petite recherche. J'ai un coût qui va plus parler aux auditeurs, je pense. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Et donc, la viande, elle est bien sûr... Enfin, elle est produite en quantités qui sont bien moindres qu'un vrai steak classique de bœuf ou de vache, en l'occurrence. Donc, je suis en train de faire des petites recherches rapidement, mais il me semble que forcément, le coût est beaucoup plus élevé. Mais le but, c'est d'avoir une économie d'échelle à terme et que si le burger est... Là, tu parles du coût en espèce, enfin, de l'argent. L'argent, oui. Parce que Nicolas t'a posé la question plus sur le coût environnemental du truc. Mais je pense que ça, c'est un peu dur à... Mais c'est un peu dur à définir parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup. Je demandais au cas où... Voilà, c'était l'info. Pas de souci. Pour l'instant, moi, je n'ai pas l'information. Elle est sûrement trouvable quelque part. Mais quand il n'y a pas beaucoup de producteurs... Mais pour vous répondre, du coup, pour te répondre, Corentin, sur ce truc de coût, de combien ça coûte, en fait, de faire que ce soit d'ailleurs de la viande vegan, certainement, ou de la viande moléculaire, des steaks moléculaires, c'est assez... Alors, c'est évidemment super cher. Enfin, le coût de fabrication... Enfin, ce que ça pourrait être vendu en restaurant aujourd'hui, ça serait hyper cher. Mais il faut se dire qu'au moment où la recherche en était encore assez balbutiement, il y a encore 5-10 ans, ça coûtait encore, genre, 100 fois plus cher. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les industriels voient de l'intérêt à développer ce genre de procédés, ce genre de viande, les coûts vont fatalement baisser. C'est comme vous voyez les clés USB qui coûtaient, genre, 20 euros les 4 gigas il y a 10 ans, et maintenant, ça coûte 50 euros le Tera, quoi. Parce que du coup, il y a eu énormément de capitaux investis parce qu'on voyait qu'il y avait un marché, on voyait qu'il y avait le marché de la data et de la sauvegarde qui explosait. Et du coup, déjà, le coût de fabrication d'un steak moléculaire aujourd'hui est déjà quasiment 100 fois moins cher qu'il y a quelques années. Et du coup, on peut dire qu'il pourrait y avoir... Le jour où il y aura un intérêt industriel et où les clients seront là et où les industriels se diront OK, les gens sont prêts à payer pour ça, il y a forcément des trucs de compétitivité qui vont se réajuster. C'est ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, parce qu'en fait, il va y avoir une crise de toute façon écologique et il va falloir que ça change. Et donc, les industriels sont déjà... C'est la course, c'est une vraie course à l'armement au niveau du développement de ces viandes moléculaires et on va en parler juste là. J'ai une réponse pour toi, Nicolas, juste avant. Alors, j'ai Business Insider que moins d'une livre, c'est-à-dire moins de 450 grammes de viande végé est vendue à 9 dollars. Ce qui donne en gros 20 dollars le kilo, à peu près, je pense. Ce qui du coup n'est pas si cher. Oui, mais c'est comparé... C'est plus cher, du coup, si tu compares, mais... Voilà. C'est bien sûr beaucoup plus cher que la viande. C'est comparé à leur consommation de viande aux Etats-Unis, comme par exemple en Irlande quand j'avais été bosser là-bas. Je te jure, j'ai acheté un poulet entier pour 2 euros. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment très, très peu cher. En France, notre viande est particulièrement chère, j'ai l'impression. Mais beaucoup plus qu'aux Etats-Unis, en tout cas. Et donc, sur cette industrie de la viande moléculaire, on appelle ça de la viande artificielle. Je pense que c'est une possible solution dans le futur également puisqu'elle consomme elle pourrait consommer à une échelle industrielle 96% moins de gaz. Elle émettrait 96% moins de gaz à effet de serre et consommerait 96% moins d'eau pour produire. La viande artificielle. La vache ? Ah bah go ! 96% moins de gaz et moins d'eau. C'est incroyable. C'est parti. Et c'est là où il y a une vraie course à l'armement entre plein de compagnies en ce moment, entre plein de sociétés parce qu'il y a un vrai marché qui arrive très bientôt et qui a déjà commencé, je vais vous en parler, pour reproduire la viande la plus fidèle possible parce qu'en fait, le processus, c'est qu'on part de cellules souches d'animaux qui sont prises sur les animaux sans leur faire de mal. Et ensuite, un peu comme pour faire un bébé éprouvette, je ne sais pas si ça se dit encore, mais voilà, je n'ai plus le terme technique, en fait, on fait se reproduire les cellules souches au fur et à mesure dans un environnement propice à ça et elles grandissent, elles grandissent dans un frigo, dans des petits bocals et on a vraiment des morceaux de viande entiers qui se... Donc, c'est assez complexe parce qu'il faut que la séquence moléculaire soit la bonne pour avoir la bonne texture, le bon goût, tout ça, donc tout ça, c'est encore en recherche mais il y a vraiment déjà des steaks qui existent et des morceaux de steaks. Des steaks hachés, c'est beaucoup plus simple, des nuggets, c'est beaucoup plus simple à faire aussi, par exemple, de poulet et je sais que dans le petit reportage que j'ai regardé qui était du Times, du New York Times, il me semble, il montrait un morceau à l'écran de la taille de votre paume de la main à peu près qui coûtait... Aujourd'hui, ça coûtait 50 dollars il y a deux ans à peu près. Ça coûtait 50 dollars à produire mais à l'échelle, ça sera beaucoup moins cher bien entendu et il y a une nouvelle dans cette industrie puisque en décembre 2020, pour la première fois, une société américaine qui s'appelle Just Eat Just, Eat Just, donc manger éthique, voilà, a été acceptée par l'organisation qui s'occupe des reviews de la viande, de la sécurité de la viande et de la nourriture à Singapour. Donc, ils ont le tampon approuvé pour la consommation à Singapour pour leurs chicken bites, c'est-à-dire leurs morceaux de poulet, leurs bouchées de poulet, pour qu'elles soient vendues dans le commerce et ils ont eu cette approbation donc ils ont déjà commencé à vendre leur viande artificielle. Ah ouais, donc c'est réel. C'est quand même un sacré enjeu parce que pour le coup, en termes écologiques, en termes de souffrance animale et en termes nutritifs, c'est un truc qui ferait coïncider les intérêts de beaucoup de gens. Je pense que c'est une question qui serait intéressante à poser à quelqu'un qui est végétarien. Est-ce que si la viande qui était créée était créée de façon artificielle, est-ce que ça poserait un problème ? Moi, dans la logique que j'ai compris et que je pense que vous avez compris aussi, ça serait non tant que l'animal n'est pas mal traité. Est-ce que ça ferait changer d'avis des gens qui ont déjà changé de mode de vie ? Ça, je ne sais pas. Ouais, mais du coup, ça poserait d'autres questions parce que déjà, de toute manière, dans l'histoire des sciences, etc., chaque invention a toujours eu ce qu'on appelle, il me semble, un effet rebond. C'est-à-dire que du coup, on invente une technologie pour répondre à un problème, sauf qu'évidemment, il y a des répercussions plus tard et ça crée un autre problème. Là, pour le coup, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais peut-être que ça poserait aussi des questions. Par exemple, je ne sais pas, j'imagine peut-être trop de trucs ou je regarde trop de films, mais par exemple, c'est une super question qui pourrait être trop cool à poser à un VG. Mais tu vois, il pourrait dire qu'est-ce qu'il me dit que c'est bien qu'on ne se fout pas de ma gueule ? Parce qu'il imagine, c'est toujours moins cher. Tu vois, il y aurait peut-être des marchés. Oui, d'accord. Mais là, on part dans du complotisme. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, il faut avoir un minimum de confiance dans le système pour vivre en fait dans ce système. Non, mais tu as raison, mais par contre, là où vraiment chaque invention répond à un problème mais en crée un autre. Du coup, à voir ce que ça va donner. Bien sûr, bien entendu. Après, pourquoi pas ? Consommer 96% de moins de ressources et abolir la souffrance animale, je pense que personnellement, je serais prêt à prendre le risque. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en mode, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Damien, est-ce que tu as une dernière pensée pour conclure cette partie ? Alors, pas une dernière pensée, mais ce que je vous propose, en fait, Hugo Clément, dans son bouquin, parle toujours dans ce côté écologique d'un accident qui s'est passé en 2018 en Bretagne. Il y a une canalisation dans une fosse à lisier d'un abattoir qui s'est rompu et qui a fait que 100 000 litres de déjection animale issus de cette abattoir se sont déversés dans le cours d'eau le plus proche. C'était le jet. Pile quand j'étais en train de prendre ma douche dans le cours d'eau, en plus. Comme par hasard. Coïncidence, je ne crois pas. d'où le problème des machines à laver de tout à l'heure. Voilà, donc du coup, énorme pollution et énorme conséquence climatique. Et du coup, il y a une association qui s'est un petit peu spécialisée dans la préservation des cours d'eau qui s'appelle Hauts et Rivières de Bretagne, du coup en Bretagne, qui s'est emparé de ce problème et qui a poursuivi l'exploitation porcine devant les tribunaux. Et du coup, cette association-là maintenant régulièrement poursuit les industriels pour pollution, en fait. Et ce que je vous propose, c'est qu'on met en ligne un intervenant qui est juriste dans cette association-là Hauts et Rivières de Bretagne. Il s'appelle Brieux et il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc, est-ce que ça vous dit de lui en poser ? Eh bien, vous connaissez à vous les studios, quoi. C'est parti. Duplex. Duplex. Donc moi, je suis Brieux et Rock. Donc là, aujourd'hui, ma fonction, entre guillemets, ce qui m'occupe la plupart de mon temps, c'est que je suis juriste dans une association de protection de l'environnement qui s'appelle Hauts et Rivières de Bretagne. Et donc moi, mon travail consiste à assurer la défense des intérêts de l'association, qui est une association de protection de l'environnement et son objectif, c'est en fait la défense des milieux aquatiques, la qualité de l'eau et aussi l'ensemble de l'eau en matière, tout ce qui est quantitatif aussi, donc qualité, quantité de l'eau, défense donc à la fois des espèces la faune, la flore et tout qui dépendent des milieux aquatiques et aussi des intérêts des consommateurs. Et donc je suis à disposition aussi des adhérents de l'association, des associations membres de l'association parce qu'Aux et Rivières de Bretagne, donc c'est une association de 1 300, 1 400 adhérents maintenant avec 100 associations membres, donc en fait c'est une petite fédération mais bon, ça n'a pas ce rôle-là, mais disons que c'est un mouvement associatif qui vise à défendre l'eau et les usagers de l'eau. Tu bosses en Bretagne, du coup la Bretagne c'est une région, une grande région d'élevage industriel, notamment de porc, on fait ça en premier mais aussi c'est une grande région de pêche, notamment pêche en rivière mais pêche industrielle en mer. De quelle pollution on parle ? De quelles conséquences sur l'environnement on parle quand je te dis élevage industriel et pêche industrielle ? Si on parle de la pêche, c'est... Alors, la pêche en mer, déjà il y a la pêche professionnelle et la pêche de plaisance. Aujourd'hui, la pêche de plaisance a aussi un impact. Et là, aujourd'hui, on n'arrive pas à le quantifier non plus parce qu'il n'y a pas de permis de pêche en mer. En fait, la mer, globalement, c'est un monde qui est très libéral et donc, on n'a pas toujours une notion précise des impacts qui sont produits sur l'homme sur les stocks du coût de pêche. Globalement, on peut être d'accord pour se dire que l'énorme, l'écrasante majorité des poissons que les gens consomment, ils sont issus quand même de la pêche à très grande échelle et pas de la pêche de plaisance. Déjà, le premier poisson qu'on consomme en France, c'est du saumon. Le saumon, c'est quoi ? C'est que de l'import, quasiment. C'est presque que de l'import et c'est des fermes d'élevage plutôt en Norvège, en Écosse ou en Irlande. Les licences de pêche de saumon sauvage, je ne sais pas si on a l'usage professionnel pour les revendre, je ne sais pas si il en existe beaucoup parce qu'en fait, le saumon sauvage, tout simplement, c'est une espèce symbole, c'est symbole de l'association de l'Ouest Rivière de Bretagne d'ailleurs, parce que le saumon, c'est le symbole de l'eau pure, c'est sans rupture de continuité écologique et c'est une eau pure où on a une qualité environnementale qui est bonne, c'est pour ça que c'est un peu ce qu'on appelle une espèce parapluie où en fait, quand il y a beaucoup de saumon dans une rivière, on a tendance à se dire que, évidemment, la rivière vit bien parce que pour que le saumon soit là, c'est qu'il y a de la bouffe, c'est qu'il y a une bonne continuité écologique, c'est que, globalement, les stress les polluants ne sont pas trop là et donc, croire beaucoup de saumon dans une rivière, c'est un bon symbole. Donc, c'est pour ça que c'est souvent un critère qui est intéressant à regarder. Mais alors, pour ce qui est de la pêche indus, on peut dire que oui, en fait, ce qu'on trouve en supermarché, en grande distrit, c'est de la pêche, on peut dire que c'est de la pêche indus mais encore, c'est compliqué parce que la traçabilité, elle n'est pas évidente non plus. Il peut y avoir des conséquences environnementales du style des prises de dauphins, etc. Alors, les pêches, en fait, c'est des prises accessoires. C'est souvent, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on a pas mal de pêches qui prennent des poissons, enfin, on cible des espèces mais en fait, par exemple, des modes de pêche. Donc, c'est peut-être souvent, par exemple, quand on fait du bar de ligne, c'est super parce que là, on utilise du coup, les ligneurs, ils mettent justement, ils mettent des palangres ou ce genre de choses et ils vont récupérer du coup uniquement des... Ils vont facilement cibler quand même des... le poisson désiré, donc les barres ou les carnassiers. Après, t'as d'autres méthodes comme le chalut et le chalut pélagique ou ce genre de choses où là, on va récupérer pas mal de choses. On va récupérer pas que les espèces qui sont ciblées, et voilà, moi, je suis pas trop spécialisé dessus, mais souvent, en fait, il y a une ONG et notamment Sea Shepherd qui met vraiment... qui éclaire énormément le fait que voilà, on chope des prises accessoires, les dauphins, etc. Et puis le problème, c'est que généralement, quand on les remet à la mer, des fois, on les remet vers la mer et puis quand on les remet à la mer, ils sont toujours blessés en cas de mort. Parce qu'en fait, il y a une obligation de zéro rejet en mer. C'est une obligation réglementaire européenne dans la PCP, ça, c'est zéro rejet en mer. Donc zéro rejet en mer, c'est-à-dire qu'en fait, déjà que les mecs, ils récupèrent sur le bateau, ils te donnent pas rôle, ils les rejeter normalement. Donc, ça a des effets parvers, c'est que... Enfin, on récupère tout, mais ok, mais les prises d'accessoires, une fois qu'ils sont réunis à la terre, on fait quoi avec ça ? Enfin... Non mais c'est vrai, quoi. Et donc, c'est pas forcément... Je sais pas si c'est une bonne politique, mais bon... C'est un peu absolu, quand même, quoi. Et qu'en fait, la politique de la PCP, la politique commune des pêches, porte ses fruits, avec les quotas et autres, parce qu'on a tendance plutôt à avoir une augmentation dans certains secteurs, sur certaines espèces, que la gestion durable, elle semble porter ses fruits sur certains secteurs. Ça, c'est plutôt le cas. On entend pas trop ça, mais... Non, contrairement à ce qu'on... On parle de l'Atlantique Nord-Est, ce qu'on connaît. Sauf que, il y a beaucoup de... Enfin, la pêche qui n'est pas durable, entre guillemets, c'est les espèces qui sont souvent pêchées hors union. On prend... C'est plutôt le système de l'économie d'échelle, quoi. On fait des énormes trucs, on fait des énormes bateaux, qu'on va pêcher sur des gros stocks, et en fait, on se rend compte que ces gros stocks, ils sont cassés à la gueule rapidement. Et voilà. C'est l'histoire de la morue des Terre-Neuve. En fait, c'est assez intéressant, cette histoire, parce que c'était... Genre, la morue des Terre-Neuve, c'était le poisson un peu en abondance. Il y a des écrits d'expédition de coups, qui me semble, où des bateaux avaient du mal à avancer, tellement les bancs du coup de morue étaient imposants, quoi. C'était à l'époque, les bateaux à voile, etc., ils rencontraient un banc et ça stoppait parfois, ça ralentissait le bateau. C'est la profusion du truc, quoi. Donc, en fait, évidemment, dans la tête des gens, c'était... Le stock, il est infini, quoi. Go ! Et après, quand tout s'est cassé la gueule, ça a été un drame énorme au Canada, il faut aller voir les vidéos-là où on voit le ministère des Pêches qui dit « Bon, maintenant, on arrête parce que c'est la merde, on a trop déconné, quoi. Et il y a des villages entiers qui sont morts, parce qu'en fait, on a trop pêché d'un coup, quoi. C'est ça. Et ça va vite, on a des capacités de détructions qui sont vachement fortes, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que quand on a des bonnes gestions, c'est vachement intéressant de voir ça. Et après, la pêche, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être la dernière activité économique où on est vraiment dans un style où, en fait, on ne va pas élever, on va prélever, quoi. Et donc, quand on est une... On arrive à avoir une bonne modélisation de ce qu'on peut, les capacités de génération, ça peut être bien, quoi. Après, les modèles qui sont bien, par exemple, je trouve ça génial, c'est en Bête-Saint-Brieuc, par exemple, la Coupé-Saint-Jacques. Super ! Coupé-Saint-Jacques, c'était à la demande des professionnels. Parce qu'après, à la demande des professionnels, la Saint-Jacques, eh bien, elle a survécu. Parce que sinon, s'ils étaient partis dans une logique économique où on fout à blanc le gisement, eh bien, ok, c'est cool, on vend tout là maintenant. Après, il n'y a rien pour l'avenir, quoi. Mais maintenant, du coup, on a une pêche qui est encadrée à la demande des professionnels et on a un stock qui fonctionne, quoi. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça, c'est quand même un modèle assez vertueux, pour le coup. Je trouve que le cas vachement intéressant à avoir, c'est... En fait, dans les îles Ferroé, il y a une pêche qui se fait de temps en temps sur des baleines pilotes. Donc, les îles Ferroé, c'était un archipel qui est au nord de l'Écosse. Et il y a un film super qui a été fait sur cette pêche-là qui s'appelle Archipel. C'est un film, c'est ça, Benjamin Huguet qui l'a fait. Et là, c'est vraiment génial comme film parce que c'est un film vraiment qui n'est pas très long, c'est par un anthropologue. Enfin, c'est vraiment une vision anthropologique du truc. Et on voit dans ce film-là la confrontation de valeurs, en fait, qu'il y a entre Sea Shepherd qui débarque en disant « Regardez, c'est terrible, il y a du sang partout parce qu'on bute les baleines, machin, on fait des pétitions, on envoie des lettres aux méchants pêcheurs parce que c'est des salauds. Parce que, regardez, puisque, en fait, c'est un délire parce que la baleine c'est assez anthropomorphique. Enfin, on n'ira pas faire chez l'hostriculteur. Enfin, j'en vais un peu dire. Du coup, c'est en mode « Allez, regardez, il y a du sang partout. C'est très photogénique. Il suffit de regarder Grind ou Archipel. Il suffit de taper sur Internet « Ferroé, baleine, massacre », un truc comme ça. Et là, c'est bon, on aura toutes les photos c'est qu'on voit une espèce de société occidentale qui vient dire finalement aux pêcheurs en disant « C'est terrible ce que vous faites, vous putez des espèces, etc. » Sauf que les mecs, en fait, ils disent « Attendez les gars, nous, on a toujours fait comme ça mais tout ce qu'on prélève on le bouffe et ce n'est pas une espèce qui envoie d'extinction. Ce n'est pas une espèce qui… Cette pêche-là, visiblement, on n'a pas de preuve véritable que cette activité-là qui est faite à ce moment-là a une conséquence vraiment significative sur le stock de l'espèce. Donc, il y a une exploitation qui est… J'ai l'impression de ce que j'ai pu voir qui est relativement durable dans le sens où c'est quelque chose qui continue et qui ne met pas en péril l'espèce. Il y a une exploitation à peu près qui paraît assez décente. D'autant plus que du coup, le discours des pêcheurs en face c'est « Attendez, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on importe de la bouffe ? » Qu'on fasse des supermarchés chez nous ? Si dans un secteur donné la pression et les prélèvements qui est fait est en cohérence avec le capacité de renouvellement et dans une gestion des espèces, moi, je trouve ça assez… voire presque écolo en fait. Après, écologie, quand on dit écologie, c'est une science, c'est la science de l'habitat et c'est une matière scientifique. Moi, j'ai fait une licence droit et éco en même temps, écologie, et ce qui était intéressant c'est que ça permet de savoir un peu c'est quoi les impacts qui sont produits par l'humain. Alors, à l'échelle mondiale et à l'échelle globale, c'est catastrophique, oui, c'est clair. Néanmoins, évidemment, la relation homme-nature, elle a pu être saine aussi, il n'y a pas de problème, y compris en bouffant des baleines si le stock de baleines est bon. c'est pour ça que je vais volontairement dans ce propos caricatural-là pour dire que oui, en fait, il y a des nuances partout. Est-ce que tu peux nous parler justement des conséquences et de la pollution quand on parle quand on pense aux élevages à grande échelle d'animaux de bétail ? En Bretagne, en gros, juste pour qu'on fasse un peu le décor, c'est qu'on a un cheptel d'animaux énormes confondus entre les porcins, entre les enlevages porcins, porcins, bovins et en matière de volaille. Mais sur 6% de territoire national en matière de surface agricole utile, on a donc une production de 57% des porcs charcutiers, donc plus d'un porc sur deux en France et les bretons. On a 43% des poules bondeuses qui sont faites en Bretagne et on a un peu plus de 20% des vaches laitières. Donc tout ça cumulé, ça fait du monde. Ça fait du monde et ça veut dire que quand il y a du monde comme ça, il faut les nourrir et il faut aussi qu'on ait un territoire qui puisse normalement être en capacité de recevoir aussi tous les effluents d'élevage. Donc il faut les nourrir et puis après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de la merde en fait, simplement de ces animaux-là. Et bien, que ce soit au niveau de l'alimentation et du traitement des effluents, on n'y est pas du tout. Et c'est ça le problème. En Bretagne, on considère que globalement, il faudrait deux fois la Bretagne pour nourrir ce qu'il y a sur son territoire. Donc du coup, en fait, cette deuxième Bretagne, on va la chercher ailleurs, notamment au Brésil. Donc ça a des conséquences de déforestation, OGM, phyto et compagnie. Évidemment, en Bretagne, ce que je veux dire, il n'y a pas... Les agriculteurs ou l'élevage, ça n'existe pas. Il y a toujours plein d'éleveurs ou plein d'élevages différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a des exploitations qui ont globalement grandi au fur et à mesure des années. On se retrouve face à des personnes qui se disent toujours un peu agriculteurs ou paysans. Mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça n'est plus trop le cas. C'est davantage des chefs d'unités industrielles. Des chefs d'unités industrielles dans le sens où ce sont des exploitations qui ont tellement grandi qu'elles provoquent aujourd'hui des nuisances pour l'environnement qui sont assez conséquentes. Donc, vu que ce sont des installations industrielles, il faut évidemment qu'il y ait une prévention des risques industriels. Il faut que tous les moyens soient mis en place pour qu'on n'ait pas de catastrophes industrielles. Le problème... Alors du coup, c'est quoi les fameuses conséquences et du coup, les potentielles catastrophes industrielles ? C'est ce qui se passe. Du coup, clairement, alors aujourd'hui, les catastrophes industrielles, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont, on va dire, permanentes, un peu plus diffuses, et d'autres qui peuvent être très ponctuelles. Disons que celles qui sont diffuses, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'eutrophisation en manière générale. L'eutrophisation, c'est le fait qu'on est lors des activités d'épandage, c'est ça qui se fait souvent, les activités d'épandage, quand on va rebalancer les effluents d'élevage sur le territoire, on va avoir ce qu'on appelle des fuites d'azote qui sont sur les nitrates, qui partent, évidemment, dans les cours d'eau. Et en 2006, c'était ça, on considère que c'était 98% des flux de nitrates vers les cours d'eau étaient issus de l'activité agricole. Ça va donner trop de bouffe, on va dire, à un environnement, et il y a des espaces qui vont proliférer, et c'est ce qu'on va appeler, c'est ça qui va, en fait, c'est une espace végétale qui est naturellement présente, qui va prendre le dessus par rapport aux autres, et qui va être trop compétitive, et qui va détruire le reste. Les algues vertes, par exemple, l'algue en elle, donc l'algue, elle est bien connue, elle a toujours été là, il n'y a pas de problème, c'est une espèce présente, il n'y a pas de souci, mais sauf que, en fait, vu qu'elle a trop d'apports nutritifs, elle s'est développée très rapidement, et trop, et donc du coup, c'est pour ça qu'on a des importants phénomènes de marée verte, et là, c'est une catastrophe écologique, parce que, en fait, c'est un déséquilibre biologique. Les étangs aussi, on va dire de douce, les cyanobactéries, les cyanobactéries, du coup, c'est parce que, quand il y a trop d'eutrophisation, en fait, ça flingue, du coup, des plans d'eau, et, en fait, avec cette prolifération, à la fois au niveau des cyanaux, et à la fois au niveau des algues vertes, s'il y a trop de prolifération, quand il y a une grosse concentration comme ça, en fait, arrivé à un certain moment, c'est qu'il peut y avoir donc des phénomènes toxiques. Donc, pour ce qui est des algues vertes, ce qu'on appelle l'H2S, là, donc c'est le gaz qui s'échappe des algues une fois séchées, quand il y a une à son en trop en trop grande quantité, il peut y avoir un certain concentration, ça peut provoquer des problèmes, et les cyanaux, c'est pareil aussi au niveau des plans d'eau, donc il y a des mentalités qui ont été constatées, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui est carrément pervers, c'est ça, là, c'est le déséquilibre qu'il y a eu, et donc c'est pour ça que vous retrouvez une bonne qualité des eaux. Et donc, ça a une conséquence en matière de santé humaine, parce que je termine là-dessus, c'est passer les 50 mg de nitrate par litre, ça veut dire que c'est pas une eau qui est propre à la consommation humaine pour la vie de tous les jours, et passer 100 mg de nitrate par litre, c'est une eau qui est pas potable. Donc, oui, les conséquences, elles sont sanitaires. Donc là, c'est l'effet pervers, en fait, ça revient à la gueule, du coup, des personnes. Alors ça, d'avoir une grosse concentration d'élevage industriel, d'installation industrielle, du coup, on va plutôt parler de ça, on va avoir finalement des erreurs qui sont humaines. La pompe n'a pas, la pompe fonctionnait pas, il y a une canalisation qui a une rupture, il y a toujours, c'est un accident industriel, comme il peut arriver, il y a, parce qu'il y a manque d'entretien, des fautes de vigilance, le mec qui était pas là, enfin, il y a toujours un truc, comme n'importe quel accident. Eh bien, là, on peut avoir des déversements du lisier et donc, des fluents d'élevage qui vont dans les cours d'eau et là, du coup, on a une asphyxie directe de la faune et donc, là, on va voir, c'est assez ponctuel, mais c'est pour les 5 ans à venir, souvent, sur un cours d'eau. Globalement, c'est ça, moi, je dis 5 ans parce qu'en fait, quand on a une pollution d'élevage sur un cours d'eau, c'est, du coup, toute la faune est flinguée et le temps qu'on retrouve l'état antérieur avant la pollution, c'est globalement 5 ans. Et du coup, c'est combien de procès, combien de procédures lancées par ton association contre des élevages, par exemple, porcins ou porcins ? Alors, il n'y a pas que les élevages qui sont concernés. Oui. En tout cas, combien de procédures lancées pour accidents industriels et potentiellement catastrophes écologiques ? Alors, j'ai essayé de regarder, alors, depuis sa création et la rivière de Bretagne, on a un peu plus de 700 jugements à notre actif, la plupart contre des activités industrielles. Et aujourd'hui, j'en suis, on en est à une dizaine par an, à peu près, enfin, entre 10 et 15 par an, au niveau des élevages industriels. Au niveau des affaires juridiques, ce que je veux dire, c'est que la saisine des juridictions, que ce soit administrative ou judiciaire, c'est plutôt déjà le constat d'un échec. En fait, la grande majorité des moyens déployés par les associations, ça va être avant tout dans la prévention des atteintes à l'environnement. C'est plutôt une démarche préventive en disant, quand il y a une extension, on participe le plus possible de façon à infliger le plus possible sur les décisions publiques pour que, l'élevage, l'extension prévue, soit mieux encadrée, voire ne se fasse pas, pour qu'il y ait le plus de modifications possibles. On utilise tous les moyens de participation à la portée de l'association pour que ces activités soient le plus en équation avec, du coup, l'environnement. Et quand ça ne suffit pas, quand l'échec est constaté, on saisit les juridictions pour essayer d'avoir gain de cause. Mais évidemment, les dossiers qui sont sélectionnés, on va essayer de réfléchir si ça va être quoi la plus-value environnementale aussi, évidemment, à saisir la juridiction. Parce qu'on ne saisit pas les juges pour le plaisir. C'est évidemment plutôt là-dessus. Et alors, si tu pouvais nous expliquer comment ça se passe, une procédure, comment tu en arrives à cette extrémité-là ? Alors... Avec, par exemple, je ne sais pas, peut-être nous prendre un cas, en fait, un cas que tu as vécu il y a quelques mois ou quelques années. Dans le podcast avant, vous avez parlé de la pollution du jet. Alors, c'est le jet, ce n'est pas le jet. Merci. Ça m'a fait marrer. Mais du coup, alors le jet à Camper. Non, pas Camper. Le jet, il passe à Camper, mais le jet, c'était à Elian, en fait, cette pollution-là. C'était en avril 2018. Et là, c'était un accident, là c'est un accident chronique, un accident ponctuel, je veux dire. C'est une installation qui a déjà fait, qui a déjà connu la justice par le passé. Ce que je veux dire, c'est que la délinquance environnementale, c'est une délinquance de col blanc. De col blanc ou, on va dire, de professionnel. Dans le sens où, quand on va à une audience correctionnelle aujourd'hui, on ne va pas voir beaucoup de chefs d'entreprise. On va voir beaucoup de populations assez défavorisées pour des affaires de stup, pour des... En fait, c'est surtout des cadres populaires qu'on va retrouver dans le tribunal correctionnel. Et quand des chefs d'entreprise ou des chefs d'exploitation vont se retrouver devant la barre, ils ne comprennent pas ce qu'ils foutent là. Ça, c'est clair. Ils disent, je ne suis pas un délinquant, je n'ai tué personne. ben, ouais, mais il a porté gravement atteinte aux intérêts de la société. Et c'est pour ça qu'il s'est réprimé de polluer l'eau. Et donc, ce qui s'est passé sur ce traitement judiciaire, sur cette société-là, il y a eu... C'était la plus mauvaise audience que j'ai connue. En fait, la personne a été relaxée. Il y a un appel qui a été rejeté de notre part. On a bien bataillé pour que le parquet fasse appel aussi, ce qui n'était pas gagné. Mais c'était pour dire qu'en fait... Est-ce qu'on peut rappeler juste les circonstances, peut-être ? Les circonstances. L'accident... Il y a un accident. L'accident, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tuyaux de transfert. C'est-à-dire, il y avait deux fosses à lisier et il y avait les tuyaux de canalisation de fosses qui se sont cassés, alors qu'ils n'étaient soi-disant pas aux normes. Ils se sont cassés et ça a provoqué du coup une fuite importante et donc il y a eu plusieurs centaines de mètres cubes du visier qui sont allés dans le jet et qui ont flingué toute la rivière et donc mortalité psychale importante sur plus d'une dizaine de kilomètres de mémoire avec une mortalité totale de poissons tout à la surface. Donc, en quête de gendarmerie, la personne est convoquée évidemment au tribunal, elle se retrouve au tribunal donc l'affaire est toujours en cours parce que du coup ça va en appel mais elle va au tribunal et face à la juridiction pénale, en fait on voit que le juge et la formation de jugement ne semblent pas vraiment avoir une analyse assez fine on va dire du droit de l'environnement parce que le droit pénal de l'environnement c'est pas le droit pénal tout court et donc il y a eu des débats juridiques clairement et ça aboutit à la relaxe je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça aboutit parce que l'affaire est toujours en cours donc ça aboutit à une relaxe généralisée alors même qu'il y avait une pollution qui avait été constatée avec une défiance avec un truc de barre de loi pollution mortalité piscicole contravention relevée par les inspections des installations classées en disant que oui dans le process industriel il y avait un problème aussi donc en fait on avait tout qui était rempli et bam relaxe mais genre le dispositif du jugement est complètement hallucinant et là on se retrouve finalement juste avec l'illustration que et ben oui la justice en France elle n'est pas armée face à ce type de situation elle n'a pas il n'y a pas de moyens en fait ce qui veut dire que en fait quand on parle de procès ou ce genre de choses les dispositifs aujourd'hui ils existent mais en fait ça ne sert à rien de créer de nouveaux articles de loi mais rien 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 aujourd'hui il faut des moyens pour la justice pour appliquer les choses enfin c'est juste ça quoi il faut des moyens pour les autorités de l'état quand tu parles des moyens tu parles des moyens pour former la magistrature aussi pour former les juges et pour les... et puis les inspecteurs de l'environnement si on avait des magistrats qui étaient vraiment spécialisés en matière environnementale ce ne serait peut-être pas arrivé en fait je vais prendre un autre exemple je prends je n'ai rien fait en cours ça aussi mais c'est pollution dans le Nord Finistère une dizaine de kilomètres de cours d'eau polluée aussi le mec il passe à la suite de quoi du coup ? pareil exactement pareil c'est toujours pareil une erreur humaine boum ça casse tout part à la flotte tous les poissons sont morts sur 10 kilomètres 5 ans avant la prochaine et puis souvent non mais ça c'est classique en 2018 il y a eu plus de 23 pollutions dans le Finistère uniquement de ce type de choses donc il y a eu plus d'une pollution par mois donc plus d'une pollution je ne sais pas combien de cours d'eau en fait tout ce qu'on a à attendre c'est que nous il y aurait crève au fur et à mesure c'est un truc de fou non mais c'est hallucinant et donc la réponse de l'autorité judiciaire en face c'est 750 euros d'amende pour quelqu'un qui a détruit 10 kilomètres de cours d'eau 750 euros d'amende je n'accable pas toute la profession encore une fois mais c'est juste que en fait il y a une sensibilité du risque industriel qui n'est pas forcément présent j'ai l'impression et c'est pas normal d'avoir 23 pollutions en une année sur un seul département à cause d'un seul secteur agricole un seul secteur économique 23 pollutions de cours d'eau ayant entraîné des mortalités c'est un truc de barjo et ça c'est celles qu'on voit passer toutes celles qu'on voit passer ça c'est celles qui se sont fait flasher au radar parce qu'après il y a toutes celles qu'on ne sait pas c'est pas toutes celles qui sont déclarées et donc ça fait peur on a plus de la moitié de la production des porcs on a quasiment 43% des poules 21% des vaches sur 6% du territoire national mais c'est un truc de barjo évidemment l'objectif c'est réduire le cheptel on voit bien que ça déconne c'est réduire il faut baisser on fait de la qualité je ne sais pas l'urgence aujourd'hui c'est diminuer le cheptel pour diminuer les pressions environnementales qui sont sur ces milieux il y a une question que je voulais te poser vu qu'on approche de la fin de l'entretien c'est plutôt une question personnelle à ce moment là c'est toi est-ce que tu es végétarien ou pas et où est-ce que tu te situes dans cette question là parce qu'on sait que pour pas mal de végétariens l'argument écologique est un argument fort pour se dire non seulement j'arrête de faire souffrir les animaux mais en plus j'arrête de faire souffrir la planète toi tu en es où dans ces questions là si tu acceptes de même oui bien sûr je ne suis pas du tout végétarien absolument pas mais en fait je trouve que le fait d'être végétarien en conséquence si le fait d'être végétarien en réaction par rapport aux conséquences environnementales si on réagit de cette façon si on dit je suis végétarien parce que moi ça me pose un problème dans le sens où je trouve que c'est pas quelque chose qui est très nuancé dans le sens où comme je disais si si tu connais ton éleveur parce qu'en fait l'emploi local il faut enfin la Bretagne ça restera une terre agricole ça reste une terre d'élevage et ça le restera ça c'est clair et net il y a des très bons produits qui existent et c'est pour ça quand je dis il n'y a pas des agriculteurs mais il y a il n'y a pas un agriculteur mais il y en a il y a des agriculteurs il faut soutenir évidemment ceux qui font de la bonne qualité qui sont conscients évidemment des impacts qu'ils produisent qui alors je ne dis pas qu'il faut manger du pœuf de Kobe en Bretagne ce n'est pas du tout ça mais c'est juste que si on connait l'éleveur je pense que c'est un bon truc après il y a aussi le fait qu'en fait il faut aujourd'hui des fermes elles se sont pas mal fermées et d'autant plus maintenant en réaction avec des mouvements très virulents que je condamne complètement quand des agriculteurs sont traités de nazis mais alors ça c'est insupportable non je condamne ça absolument donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance en écoutant ce qui avait été dit précédemment dans les émissions d'avant j'aurais tendance plutôt à me désolidariser de certains propos enfin je ne me solidarise pas je veux dire de certains propos parce que justement en côtoyant en fait les éleveurs on apprend beaucoup et ça déconstruit beaucoup ça déconstruit beaucoup beaucoup de choses moi j'aurais tendance à être assez prudent sur les propos et en apportant toujours un maximum de nuances parce qu'on trouvera on va surtout on va surtout balancer des grands chiffres du modèle indus machin etc mais en fait la solution je la trouve je pense qu'elle est relativement simple c'est en connaissant juste en prenant conscience et en faisant connaissance avec les gens à qui on va acheter la bouffe et voilà et du coup la solution c'est un peu con ça va s'adresser pas forcément à des gens qui ont un SMIC mais genre faites peut-être être plus exigeant sur la bouffe et que quand on a quand on a une tranche de jambon à genre 10 centimes pourquoi est-ce qu'elle vaut 10 centimes mais bon après moi je suis quand même globalement contre je suis contre absolument contre le fait de réprimer le comportement du consommateur parce que l'écologie et le fait de changer nos habitudes individuelles c'est pas ça qui va changer le monde clairement enfin non mais c'est vrai à partir du moment où les gens ne se organiseront pas en collectivité ou en association pour aller faire bouger les politiques publiques et les politiques du secteur économique ben là on n'en a rien à foutre enfin ça changera jamais enfin genre les colibris enfin à un moment donné tu crois pas ça toi au fait de te dire que ça commence par mois c'est niais c'est niais c'est clairement niais pour que ce soit un phénomène de masse faut aller plus loin quoi enfin ce que je veux dire on peut pas juste se contenter de changer de produit à acheter quoi on va pas être dans une action d'organisation collective c'est qu'en fait moi je prends l'exemple on va en Angleterre les gens en Angleterre combien d'adhérents il y a à la Lifebird de Conservation Society je sais pas son nom exact mais qui est dans la LPO mais ils sont plusieurs millions d'adhérents c'est un truc de barjo il y a une conscience écologique on va dire écologique mais beaucoup plus développée quoi c'est en fait ils ont une conscience environnementale en fait beaucoup plus forte quoi en fait ils ont un lien ils connaissent l'environnement enfin il y a une culture environnementale qui est largement plus forte aujourd'hui mais attends mais c'est juste à plurie le nombre d'adhérents qu'il y a dans les gens dans les associations de protection de l'environnement alors je dis je fais pas la pub pour les assos mais globalement genre pas que dans les assos de protection de l'environnement mais dans la société civile de manière générale elle est très peu représentée parce que les gens n'adhèrent pas beaucoup en France en vrai en fait on se dit bah ouais l'état qui fait les assos elles sont suffisamment subventionnées donc c'est bon mais que ce soit dans le secteur culturel genre ou partout mais il y a quasiment pas beaucoup parce que on est toujours dans ce délire où l'état il est encore dans un système d'état-providence et il va il va gérer sauf que non les assos si elles sont là c'est parce qu'il y a une carence du service public et que et du système étatique et que c'est en s'organisant collectivement qu'on peut y arriver quoi adhérer à un truc mais genre même à l'assos de quartier je sais pas mais en fait et et pas être dans un rapport de consommation en fait surtout ça parce que c'est pas l'état qui va nous aider c'est pas enfin si il fait déjà beaucoup de choses mais c'est pas en fait il faut créer aussi notre propre sécu environnementale quoi enfin genre il faut qu'on se donne les moyens pour y arriver quoi et donc l'organisation collective c'est une très bonne c'est une très bonne c'est une très bonne alternative je pense c'est une très bonne